aux États-Unis, puis aujourd'hui aussi, parce que, bon, demain, dans 15 États, puis un territoire, les électeurs vont voter ce qu'on appelle le « super mardi ». C'est une étape importante des primaires pour la présidentielle américaine. Devraient confirmer les deux candidats que l'on connaît, M. Trump et M. Biden. Mais ce sont donc des dizaines de millions d'Américains qui vont voter. Là, ça va du Maine, dans l'extrême nord-est des États-Unis, à la Californie, dans l'ouest également. Le Texas, sur Richard Latendresse, se trouve également. Et même dans les Samoas américaines, donc, qui se trouvent dans un territoire, que ce soit dans le Pacifique. Donc, c'était une « super Tuesday ». C'est vraiment un moment clé. On va en parler avec notre bon ami John Parizala, spécialiste de la politique américaine, que je retrouve tout de suite aujourd'hui. John, bonjour. Bonjour, Michel. Juste un mot d'abord, avant de parler de demain sur aujourd'hui. Pour M. Trump, aujourd'hui, la décision de la Cour suprême qui dit que la Cour suprême du Colorado n'avait pas raison de retirer son nom des bulletins de vote. M. Trump dit que c'est une victoire importante. La plupart des analystes s'entendent aussi là-dessus, John. En effet, c'était 9-0. Ça veut dire que les juges, qui sont plus progressistes, plus, comme on dit, libéral, ont voté avec les conservateurs, qui incluent évidemment les trois que M. Trump a nommés. Je pense qu'il n'y a pas de surprise. J'ai toujours trouvé que c'était une cause qui était un petit peu farfelue. Pourquoi? Parce qu'on voulait l'éliminer, Trump, du bulletin de vote de Colorado, parce qu'il aurait été l'instigateur d'une insurrection. Il n'y a eu aucune accusation qui a passé devant les tribunaux. Même aucun des chefs d'accusation contre M. Trump, en ce moment, parle de lui comme un instigateur de la insurrection. Et il a été l'objet d'une destitution suite au 6 janvier de 2020. Mais le Sénat l'a exonéré complètement. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas trouvé coupable. Donc, c'était vraiment un peu farfelu. Je n'ai jamais compris pourquoi le Colorado a été si loin que ça. Mais il peut dire que c'est une victoire. Mais en réalité, c'est assez prévisible. Je ne me considère pas un juriste, mais c'est assez prévisible. Donc, Colorado va voter d'ailleurs demain, dans le super-mardi, mais ce n'est pas le seul État. En quoi cette journée de demain est cruciale, John? Elle est cruciale parce qu'essentiellement, pour gagner la convention républicaine du mois de juillet, ça prend à peu près 1 200 délégués. Puis on va être pas loin de trois quarts en jeu demain. Comme ça, au bout de la ligne, Trump probablement n'aura pas les 1 200 kecs nécessaires pour déclarer victoire à la convention. Mais il va l'avoir probablement dans une semaine ou deux, de toute façon, dans les prochaines... Donc, c'est très significatif. Ça va confirmer. Mais à regarder demain, ça va être surtout intéressant, parce que sur les 15 États, il y en a 11 États sur les 15 dans les primaires et caucus républicains qui permettent des électeurs de voter le jour le même qui ne sont pas des républicains. Pas des démocrates, mais des indépendants. Et là, c'est là qu'on va voir si vraiment l'argument de Mme Haley est la bonne, c'est que M. Trump peut peut-être gagner avec sa base, les MAGA, mais peut-il aller chercher les votes nécessaires pour gagner l'élection au mois de novembre. Donc ça, ça va être à surveiller demain. Et M. Haley a remporté, on le disait hier, la primaire du district de Columbia. C'est la ville de Washington. Il ne faut pas tout s'énerver avec ça. Ça aussi, c'est extrêmement prévisible, John. Non, c'est imprévisible. Puis en même temps, il est possible qu'elle puisse survivre demain dans le sens qu'elle va continuer à faire d'autres primaires. Et là, ce qui est important en fin de semaine, c'est qu'autant qu'elle s'avait engagée d'appuyer le choix des républicains qui semblent être Donald Trump au moment qu'on se parle, là, elle a comme reculé et elle a comme dit au bout de la ligne, c'est le comité républicain qui avait fait cette demande de tous les candidats. Il n'est plus le même, il n'est plus là. Et ça a l'air à tous des gens de Trump. Comme ça, elle est beaucoup plus hésitante. Ça se peut qu'elle ne l'endosse pas. Ça, c'est plus fatigant pour Trump. En plus, du fait qu'il y a des indépendants qui vont voter dans les 11 ou 15 élections. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, par exemple, le fait qu'il y a... Ça maintient la polémique que M. Trump est controversé avec les problèmes devant les tribunaux. Est-ce qu'il est illisible? Il n'a pas eu de succès depuis 2016. Donc, c'est clair que ça garde un certain doute et ça le met toujours sur la défensive. Et Trump n'agit pas toujours bien quand il est sur la défensive. En fin de semaine, il a fait quelques discours qui étaient complètement chaotiques et difficiles à comprendre. Donc, c'est clair que c'est une épine qui reste dans les pieds de M. Trump. John Parizala, donc, spécialiste de la politique américaine et un ami du TVA Midi. Merci beaucoup, John. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Bonne journée.